Le Vacherin Fribourgeois AOC, les deux signes de qualité AOC et IGP, et Créatech, création de cuisine, vous présente la Reine Gourmande. Bonjour et bienvenue au Salon Gouet-Terroir de Bulle, où plus précisément nous allons nous rendre dans l'Arène Gourmande, là où a lieu des démonstrations de cuisine durant toute la journée. Exemple avec Emmanuel Poitvin du restaurant La Tour à Châtel-sur-Montsalvance. Il nous propose de découvrir le suprême de volaille de la gruyère aux herbes sauvages, accompagné de sa galette de milliers aux gruyères d'alpage, et de sa crème à la flouve odorante. Regardez ! Première journée des Salons Gouet-Terroir, Emmanuel Poitvin, bonjour Emmanuel. Alors voilà, j'ai choisi un suprême de volaille de la gruyère, farci avec des herbes sauvages de la gruyère aussi, accompagné de petites galettes de milliers aux gruyères d'alpage, et une petite sauce à la flouve odorante. Donc j'ai déjà farci des suprêmes de volaille, et je l'enroule dans un tout petit peu de crépine. Voilà, donc le millier comme ça, il est cuit par absorption entre 7 et 10 minutes environ. Là c'est facile, l'appareil est bien froid, donc c'est d'autant plus facile. Voilà, très bien. On va les laisser tranquillement prendre. Voilà, donc ça c'est le quinoa qui est cuit, qui est prêt. C'est de la flouve odorante, c'est une petite herbe qu'on trouve printemps, été. On la sent quand elle est fraîche, avant elle est verte, on peut goûter, elle a un léger goût de vanille, elle a un peu vanillé. Alors on vient de découvrir cette recette que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site internet de la Reine Gourmande, avec Emmanuel Poitvin qui l'a réalisée, et avec nous quelqu'un du public qui a suivi la recette, Madame Chasseau. Alors on va vous laisser déguster, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Je vous laisse y aller. Rappelez-nous peut-être juste l'énoncé de la recette. Bon alors c'est un suprême de volaille de la gruyère, qui vient de la Belle Luce, farci aux herbes sauvages, qui viennent aussi de la gruyère. C'est un mélange d'égopodes, d'épinards, tout ce qu'on veut, plantain. Et c'est servi avec des galettes de milliers au gruyère d'alpage, et une crème à la flou vaudorante. Ça a l'air très compliqué, est-ce que c'est bon ? Non, c'est très bon. Et la viande devrait être vraiment onctueuse. Alors oui, le but d'une volaille c'est de garder le moelleux, de ne pas trop la cuire, pour qu'elle soit encore juteuse. Vous voulez ça de refaire chez vous ? Volonté, alors ça... Bon c'est accessible je pense. C'est accessible. Tout le monde peut essayer de faire, je crois qu'il n'y a pas les produits, tout le monde les trouve partout. Bon à part les herbes sauvages, mais on peut substituer ça avec des épinards, avec ce qu'on a envie, c'est libre à chacun. Mais en tout cas c'est tous des produits de la région du coin, donc c'est assez sympa. Si on cherche un peu, on peut trouver. Comme pour les galettes, aujourd'hui en ce moment c'est l'automne, c'est les champignons, on aurait vraiment pu mettre des champignons dedans, c'est excellent. On va parler de la fée verte maintenant, l'absinthe, que l'on peut déguster ici au Salangou et Terroir. Tiens, une recette justement d'absinthe proposée par Marianne Rohner et Yann Glauzer, qui ont le restaurant des 6 communes et la maison de l'absinthe à Mottier. Recette de soufflet glacé à l'absinthe et de brislet à l'absinthe. Et je pense que ça doit être assez bon, je goûte. Ah oui, c'est fort quand même. On va préparer la pâte pour les briselets avec de la crème fraîche. Je te laisse ton absinthe. Donc c'est de l'anis très important, c'est le sucre soit fondu. Maintenant gentiment dans les œufs. Il faut aller doucement pour ne pas que les œufs tuisent. On les fixe avec un élastique. Il manque l'absinthe. 200 litres et demi. Là pour ces petits. Donc pour que ça déborde. Marianne et Yann sont encore là. Un petit moment. Voici donc la recette terminée. Monsieur Mondin, vous étiez spectateur, vous venez spécialement du TSA pour la Rêve Gourmante. Je vous laisse goûter. Vous êtes plus spécialisé, je crois, dans la grappa que dans l'absinthe. Vous goûtez, vous nous donnez vos impressions. Et vous nous rappelez peut-être le titre exact de cette recette. Donc c'est un soufflet glacé à l'absinthe avec un bricelet à l'absinthe. Donc tout est à l'absinthe. Alors quand on est plus habitué à la grappa, vous pensez qu'il va sentir la différence ? Alors effectivement, je pense que dans le soufflet glacé, il va sentir la différence. Au niveau du bricelet, la absinthe s'est évaporée. Donc c'est un peu plus difficile à détecter. D'accord. Alors votre avis sur ça ? On sent beaucoup l'absence. Ça c'est clair. C'est mieux de la grappa peut-être. Mais on verra. Et puis c'est tellement doux, c'est doux et très fin. Et ça c'est vraiment un très joli soufflet. Est-ce qu'on pourrait faire avec un autre alcool justement ? Oui bien entendu, on peut le faire au Grand Marnier, au Cointreau, avec d'autres alcools. Merci à vous d'avoir goûté. Merci à vous de nous avoir cuisiné ce plat. Et merci à vous de nous avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission sur la Reine Gourmande. La Reine Gourmande vous a été présentée par le Vacherin Fribourgeois AOC, les deux signes de qualité AOC et IGP et Créatec, création de cuisine.